bonsoir à tous bonsoir comment allez-vous ce soir alors qui est ce que je vois ici avec nous j'ai bonsoir bonsoir christian bonsoir loli je suis en top chat non en chat en direct it's better okay and that's it for now welcome welcome alors ce soir nous faisons notre notre pratique bimensuelle d'anglais gratuitement je précise donc inviter inviter qui vous voulez s'ils veulent pratiquer leur anglais et je rappelle bien sûr que les ateliers speaking english sont depuis janvier c'est deux fois par semaine le mercredi 18 heures et le dimanche normalement 17 heures mais là jusqu'à début février c'est 13h30 et si vous voulez nous rejoindre et bien vous pouvez aller dans la description de cette vidéo de chaque vidéo de toute façon vous y trouverez votre compte bonsoir cassie bonsoir bonsoir welcome alors ce soir nous faisons la deuxième partie de la l'histoire comment c'est déjà elephants bananas and anti-ethel de chris rose il ya quinze jours nous avons fait la première partie donc je récapitule un peu l'histoire c'est on sait pas comment il s'appelle quelqu'un qui parle un homme qui parle et qui dit oui alors je marchais dans la rue pour mon travail il explique tout ça moi je vous le lis vite fait en français comme d'habitude mais pour une raison quelconque j'étais pressé je n'avais pas vraiment je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais pressé puis je me suis rendu compte que je tenais une banane dans ma main oui oui vous avez bien entendu une banane je ne savais pas pourquoi je tenais une banane dans ma main mais je savais que la banane était vraiment importante pour une raison quelconque la banane avait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle j'étais en retard et pressé c'était une banane vraiment importante il répète mais je ne savais pas pourquoi elle était si importante puis j'ai rencontré ma tante et elle voilà d'où le titre ma tante et elle est elle au coin de la rue c'était étrange car je n'avais pas vu tant et elle depuis environ 20 ans donc la tante non il dit bonjour il lui dit bonjour je ne t'ai pas vu depuis 20 ans il raconte j'étais vraiment surpris de la voir mais elle ne semble pas surprise de me voir et elle lui dit fait attention avec cette banane et donc il arrive parce qu'il savait que c'était une banane très importante qui devait y faire attention voilà première partie hello sandrine hello sandrine donc on va continuer la suite de cette histoire mais cette fois c'est pas vous n'avez pas écouté vous allez me dire je vais vous dire les phrases en français ah oui j'ai mis j'avais préparé l'audio je sais pas pourquoi vous allez me dire les phrases en anglais moi je vais vous dire les phrases en français et vous vous me dites les phrases en anglais ok donc voilà il est dans la rue avec sa tante et elle et elle lui dit fait attention et puis donc il continue à raconter il dit tante et elle a décidé de m'accompagner au travail à pied virgule on verra après hello pj p2j pc je sais plus petit peu je suis dit et qui va pas faire attention et le travail à fait attention et qui va faire attention et qui va faire attention et puis je vais vous dire à l'oublier il dit toute la phrase ce qui posait un problème car j'étais en retard et pressée et elle marchait vraiment vraiment lentement donc première partie tant est elle a décidé de m'accompagner au travail à pied virgule, on verra après hello p2j p2j p2j, je ne sais pas donc je vous mets les phrases en français dans le chat et vous me les dites en anglais dans le chat également et je corrige si vous avez besoin de corriger et tout ça en direct bien sûr alors qui c'est qui va me dire la première version, sa première version je sais, il faut que je baisse la tête comme ça pour que vous n'ayez pas mes yeux dans enfin les lumières dans les lunettes, mais j'ai besoin de mes lunettes alors on va essayer de rester comme ça donc donc Tante Ethel a décidé de m'accompagner au travail à pied alors l'oli qui commence c'est qu'il nous dit Tante Ethel parce que walk et work souvent vous le d'ailleurs je l'ai mal dit la première fois souvent vous au niveau sonore vous le dites je mets une généralité vous le dites pas bien donc donc qui d'autre ah Sandrine Tante Ethel Tante Ethel to walk with me to my work yes yes l'oli walk avec le l du 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 côté du ah tout à fait ok alors Tante Ethel decided to walk to work with me yes who am I missing P2G P2G pardon et essayez aussi même si vous ne savez pas tous les mots Tantez Lancez-vous je mors pas et et s'il y a des mots qui vous manquent vous mettez des petits points pour les remplacer par exemple ok bon alors on passe pour celle-ci effectivement donc Tante Ethel Tante c'est avec un Y Sandrine je ne pense pas que IE ça je ne suis pas sûre il faudrait vérifier mais je ne pense pas que cette orthographe-là soit correct Tante Ethel decided to walk to work with me virgule ce qui me posait un problème car j'étais en retard et pressé ce qui me posait un problème car j'étais en retard et pressé ce qui j'ai hâte de voir ce que vous allez me mettre pour ça je rigole je rigole ce qui posait j'ai dit me poser oui mais celui qui parle de toute façon oui vous pouvez me poser si vous voulez mais ce qui posait un problème parce que j'étais en retard et pressé alors je vais prendre P2J en premier parce que c'est la première partie Auntie Ethel Aunt Ethel decided to walk with me yes et c'était aussi au travail il partait au travail mais c'est bon donc ensuite deuxième partie Loli that was a problem because I was late and in a hurry alors vous me mettez that ok comment je vais ça serait alors c'est vraiment très très fin ce que je vais dire enfin c'est vraiment chipoté mais bon si ça avait été un point un point et pas une virgule oui that was a problem yes mais là c'est une virgule c'est pour ça c'est un que vous n'utilisez pas beaucoup enfin que je ne vous vois pas écrire souvent pas seulement vous le lien d'ailleurs Christian a fait pareil mais en général alors mais autrement oui si ça avait été un point ça aurait été bien Christian nous dit that made 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 a problem de make that made a problem fabriquer un problème c'est un peu bizarre because I was late and in a hurry le reste oui mais made je ne suis pas d'accord Christian Sandrine that was a problem because I was late and in a hurry donc pareil pour that pour tous les trois ah oui by the way c'est vrai que d'habitude on a aussi Frédéric mais elle ne pouvait pas être à l'heure ce soir elle avait un rendez-vous on lui dit coucou en replay donc ensuite on avait on a pardon pitoujé it was a problem because I was late and in a hurry in a hurry c'est ça c'est bien l'expression in a hurry pour dire être pressé to be in a hurry in a hurry yes Christian pour être pressé ok sinon très bien pitoujé crazy brune which yes that's the one I wanted which was a problem because I was late and in a hurry perfect excellent Kenucha yes Christian which j'ai dit c'est ça Sandrine anti and anti tata and tati tantine word reference ah les deux écritures sont bonnes alors d'accord et ben pour ça maintenant je saurais merci Sandrine excellent on a eu tout le monde je crois pour cette deuxième partie ouais c'était bien which parce que c'est une virgule c'est la continuité quand vous entendrez demain matin vous allez recevoir un email avec le texte et sa traduction en français de la partie de ce soir qu'on travaille et aussi l'audio la partie audio donc vous entendrez bien qu'il continue une phrase c'est pas un point et la fin de sa phrase c'est et il explique pourquoi c'est un problème et elle marchait vraiment vraiment lentement et elle marchait vraiment vraiment lentement ben c'est un petit F je sais pas quel âge elle a mais je l'imagine avec une une petite canne la tata et elle marchait vraiment vraiment lentement alors Christian nous dit and she walked very very slowly yes very very oui c'est très bien very very c'est très très lentement mais c'est 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 très bien c'est parfait l'audi and she walked so so slowly ouais tellement tellement lentement très bien aussi Sandrine and she walked very faute de frappe very slowly ok quelqu'un d'autre avant que je mette la solution qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de very very ou so 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 c'est c'est surtout aussi quand c'est du discours direct plutôt que plutôt que raconter une histoire que rapporter quoi yes Sandrine really really slowly hello Abdoulaye hello hello welcome ah hello Suleyman welcome welcome and she walked and she il manque un H faute de frappe j'imagine Suleyman she walked more slowly alors more slowly ça serait bien si il y avait more than par exemple more slowly than me que moi mais là c'est vraiment vraiment lentement c'est supposé par rapport à moi par rapport à ceux qui racontent l'histoire mais bon ok loli really yes p2j she walked very very slowly yes alors je vous la mets en entier la phrase que vous venez de faire mtfl decided to walk to work with me which was a problem because i was late and in a hurry désolé pour l'espace il manque entre e et hurry c'est quand je fais du copier colis ça fait ça and she walked really really slowly ok good ensuite et puis quand nous sommes arrivés au coin de la rue il y avait un éléphant qui bloquait la rue ah d'où enfin le titre et puis quand nous sommes arrivés au coin de la rue il y avait un éléphant qui bloquait la rue alors vous allez me dire vous pouvez faire un petit morceau hein pas besoin de de faire toute la phrase d'un coup vous pouvez mettre jusqu'à la rue par exemple en premier et puis la deuxième partie après hein bien évidemment alors et puis oh puis hein ta 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 comment vous allez me traduire ça donc traduisez-moi pour les nouveaux venus hein welcome again euh Abdoulaye et Suleyman traduisez la phrase en anglais dans le chat si vous avez des mots qui vous manquent c'est pas grave vous mettez des petits points à la place mettez le plus que vous puissiez crisez-vous une and she ah oui la dernière partie de la première phrase and she walked really really slowly exact yes perfect donc christian then when we arrived at the corner an elephant blocked the street hum il y a une concordance des temps qui manque christian je sais que vous pouvez le faire allez je crois en vous parce que le premier c'est bon mais le deuxième c'est dites-vous votre phrase à haute voix je suis sûre que vous allez comprendre ce que je veux dire abdoulaye and then when we arrived yes perfect good start sandrine and then when we arrived at the corner of the street oui en plus la rue vous avez complètement ah oui vous ne vouliez pas faire une répétition christian d'accord ok bon j'accepte j'accepte donc sandrine at the corner of the street yes there was an elephant the street ah ah comment qu'on dit bloqué c'est ça sonne pareil ça commence pareil en tout cas que le français pitouti and then we arrived at the corner oui au coin de la rue très bien lonely and non pardon then when we arrived on the corner of the street alors c'est pas on ça va être autre chose ou at dans ce cas là hein ou où je me tais donc when we arrived on the corner c'est pas on c'est at the corner of the street par exemple there was an elephant ah which blocked the street alors which blocked the street pourquoi which dans ce cas là non 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 pas which which c'était avant dans la première phrase Loli there was an elephant which blocked the street il y a un problème de temps aussi hein imaginez la scène imaginez que vous êtes celui qui raconte donc avec sa tante et elle là et qui marche pour aller au boulot et puis il arrive au coin de la rue enfin vous arrivez au coin de la rue et vous voyez l'éléphant euh qui bloquait la rue est-ce que pensez peut-être euh ah Sandrine a trouvé vous et Christian aussi was blocking tout à fait c'est du du prétérit progressif à ce moment là euh est-ce que j'ai dit le lit oui donc Christian was blocking tout à fait Sandrine and then when we arrived at the corner of the street there was an elephant ah there was an elephant was blocking il y a un was de trop là the street mais c'est l'idée c'est tout à fait l'idée il y a juste un was de trop lequel allez-vous enlever p2j there is an elephant tac 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 the street yes mais there is c'est au présent et là j'ai dit il y avait hein imparfait mais bon euh racontez quoi il y avait prétérit pour le l'anglais euh crise hébrune and then when we got oh nice nice touch when we got to the corner ah oui vous non plus vous voulez pas faire la répétition du mot street ok there was an elephant blocking voilà there was il y avait an elephant et c'est là qu'on met le ing blocking blocking the street uh p2j there was an elephant yes blocking the street ok sandrine and then when we arrived at the corner of the street yes there was an elephant blocking the street perfect perfect c'est tout à fait ça good 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 then when we went alors dans dans l'histoire vous verrez demain when we went round the corner un 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 coin quand on dit au coin de la rue quand on arrive au coin de la rue c'est toujours ben ça fait ça fait un on tourne quoi round the corner c'est une autre façon de le dire aussi uh there was an elephant blocking the street good alors la suite cela dépend de l'endroit où vous vivez je suppose mais à Manchester donc ils sont à Manchester c'est plutôt étrange de voir un éléphant bloquer la rue je vous l'amérentie alors est-ce que je vais avoir un problème de euh d'espace non je crois pas cela dépend de l'endroit où vous vivez je suppose mais à Manchester c'est plutôt étrange de voir un éléphant bloquer la rue hum hum oui là où je suis aussi ça serait étrange pas qu'à Manchester hum le pauvre il aurait trop froid ici en Bretagne alors cela dépend ou ça dépend hein euh pareil ça dépend de l'endroit où vous vivez je suppose pause mais à Manchester c'est plutôt étrange de voir un éléphant bloquer la rue alors je vous laisse un peu de temps il y a toujours un petit décalage j'en profite pour vous dire pour recevoir les euh le PDF avec le texte le script anglais avec la traduction français et le la portion audio de ce texte de ce texte qu'on voit aujourd'hui il faut vous inscrire sur la liste qui est dans la description de cette même vidéo alors l'Holly nous dit it depends where you live I suppose but pourquoi il y a un majuscule but c'est une virgule non but in Manchester it's very strange to see an elephant blocking the street moi je dis bravo nickel bravo loli sound it depends where you where you live I suppose but at Manchester no c'est in in the city in Brest my city my next door city in Paris in Milan in Gap je sais plus but in Manchester it is rather strange nice to see an elephant to block ah mais non pourquoi to block a street qui est en train de bloquer la rue si on veut faire du kind of mot à mot hein bloquant la rue A-N-T plutôt même ok donc c'est du ING là Christian that depends where that depends ah that depends that that en commençant la la phrase par that non j'aime vraiment le hit désolé Christian that depends where you live but in Manchester but it's but in Manchester but encore but vous êtes un mêlé des pinceaux quelque part it's pretty strange to see an elephant blocking a street yes blocking ING tout à fait sinon vous êtes un peu mélangé entre les but et on le date non je préfère it Chrissy Brune it depends on where you live oui on on peut mettre on effectivement mais c'est pas nécessaire I guess I guess I like it je suppose pensez pas trop français I guess I guess it's good oui je pense je pense je suppose que c'est bon I guess Chrissy Brune I guess but in Manchester it's kind of strange to see an elephant blocking the street yes excellent excellent lovely thanks you're welcome ptj it depends where you live I suppose but it's strange ah oui vous avez vous avez faute de frappe vous avez fait les ah vous avez corrigé après excusez-moi je trouve fumez it's it's strange to see an elephant blocking il manque un c à blocking the street mais ça s'entend pas tout à fait ptj excellent well done voilà la réponse it depends it depends where you live I guess but in Manchester in Manchester pardon in Manchester it's pretty strange it's pretty strange to see an elephant blocking the street ah problème de il faut que je pense à l'espace quand je fais du copier collier à partir d'un pdf excusez-moi alors on continue et il dit ce qui est étrange cependant ce qui est étrange cependant hum ouais c'est que je n'étais pas vraiment surpris ce qui est étrange cependant c'est que je n'étais pas vraiment surpris alors j'ai hâte de voir comment vous allez mettre me traduire cependant pensez plus à ouais pensez anglais évidemment mais c'est une expression quand enfin une expression une façon de parler hein ouais ouais je dirais ça une façon de parler ce qui est étrange cependant hum c'est que je n'étais pas vraiment surpris ah ah effectivement c'est étrange il n'était pas surpris de voir un éléphant bloquer la rue à Manchester et ben ah on le dot Loli on met des petits dot 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 pour ce pendant non ? alors Loli me dit ah ben non c'est pas that ce qui est étrange attention Sandrine pareil ce qui est étrange c'est pas hum hum bah 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 virgule qui est étrange si vous voyez ce que je veux dire enfin moi je me comprends heureusement heureusement pour moi donc je continue de toute façon Loli that is that is strange it was that I don't feel I oula oh alors vous avez attention j'ai du mal à le dire parce que vous avez un auxiliaire et vous me mettez le prétérite au verbe bah non le prétérite la forme du prétérite va sur l'auxiliaire donc je veux dire que vous refassiez ça s'il vous plaît Loli merci surprise surprise is the good one il manque un R à surprise c'est S-U-R et après P-R Sandrine that's really strange because I was not really surprised yes sauf le that enfin ça passe tout à fait évidemment mais là je sais que vous avez un niveau supérieur donc je titille ce qui est étrange et ne croyez pas que je ne vais pas voir que vous n'avez pas mis le cependant Sandrine P2G what is strange yes what is is good ce qui est étrange what is strange is donc on mettrait plutôt what's strange is that cependant aussi d'accord that I was not surprised E-D à la fin adjectif I was not surprised yes good job Christian the strange ah the strange il vous manque un mot c'est dommage parce que c'était bien parti the strange something was that I wasn't really surprised yes je veux le cependant yes Christian you got it KELUJA excellent what's strange though is that I wasn't really surprised yes yes though difficile à dire mais très important parce que tout le monde le dit surtout les natifs though though T-H là mettez bien la langue entre les dents though et le O est vraiment rond plein la bouche là beau ok cependant what's strange though is that I wasn't really surprised oh ah Sandrine attend à enlever elle a dû entendre quelque chose que j'avais dit qui n'était pas bien et qu'elle avait fait j'imagine et Lully that that the thing that the thing c'est bizarre ça was strange cependant that I wasn't so surprised yes I wasn't that I wasn't so surprised is good smiley sangrine Lully that the thing that is not I don't know why en plus en plus 3th de d'affilé c'est dur à dire vous me mettez à l'épreuve là donc je vous le mets et c'était qui qui avait Christian était vraiment pas loin il manquait juste un petit mot strange is un adjectif donc c'est the strange thing was though that I wasn't really that even that surprised le that excuse me j'en bave là le dernier that juste devant surprise n'est pas nécessaire mais il l'a mis pour dire que c'était vraiment c'était vraiment bizarre qu'il n'était pas tant que ça en fait on pourrait traduire par tant que ça surpris really that surprise vraiment pas tant que ça surpris à retenir peut-être mais c'est bien though ok good alors petit dialogue enfin petit dialogue intérieur il dit oh non me suis-je dit ou je me suis dit c'est c'est pareil oh non me suis-je dit ouais je devrais mettre mais bon c'est pas grave je laisse comme ça oh non je me suis dit oh non me suis-je dit alors attention aussi comment vous allez quel verbe allez-vous utiliser pour dire enfin pour dire en français aha des petits des petits trucs comme ça qu'on pense qu'on sait et puis en fait ou alors ou alors je suis mauvaise langue et vous le savez vous allez me mettre tout bien alors loli oh non i thought i thought is good ah oui je me suis dit ouais alors pour être plus près du texte euh pensais-je oh non pensais-je oh non pensais-je était-je en train de penser si vous voyez ce que je veux dire oh non christian vous êtes tombé dans le panneau j'y crois pas je n'y crois pas je me suis dit saying bah oui thinking c'est mieux c'est bien mieux oh no i was thinking i prefer yes i was thinking that's the good um that's the good tense and the good verb as well p to j oh no i thought well good too i thought yeah l'only i was thinking yes correct excellent et il continue sa sa réflexion mais il se parle beaucoup d'ailleurs et il dit un autre éléphant qui bloque la rue quelle galère bonhomme un autre éléphant qui bloque la rue quelle galère rappelez-vous on est à manchester si on avait été au fin fond de l'afrique ok mais non manchester alors je n'ai pas vu crazy brune oh no i said to myself à la limite mais ouais i said to myself ouais mais ce n'est pas courant de le dire comme ça c'est grammaticalement correct par contre Kilja i said to myself mais i was thinking tout simplement oh i thought is good too mais c'est pas c'est vrai que c'est pas le le verbe dire qu'on qu'on utilise en français comme je vous dis toujours ne pas faire de mot à mot et surtout essayer de penser en anglais donc on est sur une autre une autre phrase il continue de penser un autre éléphant qui bloque la rue mais quelle galère christian qui nous dit another elephant blocking the street what a mess yes yes les trois petits points sont faits exprès tout à fait what a mess loli another elephant another elephant pouf pardon another elephant blocks the street what a galère what a galère oh ça pourrait passer ne croyez pas loli je suis sûre qu'il comprendrait blocking blocking parce qu'il est devant lui il est en train bloquant en français si vous voulez bloquant la rue mais on n'utilise pas beaucoup alors c'était quoi un autre éléphant qui bloque ouais c'est ça qui bloque un autre éléphant bloquant la rue si vous pensez vraiment français anglais Sandrine qui nous dit another pourquoi deux fois another c'est une faute de frappe ou c'est une étouderie Sandrine and another elephant blocking the street that mess ah oui what a mess is better what a mess is better another le mot attaché à a 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 l'article un d'accord donc il n'y a pas besoin de mettre un ah oui faute de frappe ok d'accord pardon mais ça ça sert aux autres si quelqu'un pensait qu'il fallait mettre effectivement un article indéfini en plus devant p2j another alors c'est attaché par contre c'est un seul mot another elephant blocking the street what a galère tout à fait ok il faut des frappes l'eau dit what the hell yes why not what the hell ou et c'est l'expression qu'il utilise dans le texte what a pain what a pain c'est what a mess c'est quel quel bordel what a mess quel bordel quel foutoir quoi what a pain c'est vraiment ben galère parce que ça me bloque et tout je vais que tante et elle là tu n'arrives pas à avancer déjà et en plus ça quoi what a pain ok ensuite et ben justement il dit ça surtout ce matin alors que je suis en retard et pressé et avec tant et tel et cette banane très importante oh là là c'est pas son jour quoi hein au bonhomme surtout ce matin alors il y a un truc qui bloque là merci Christian d'expliquer à Jean-Marc de venir surtout ce matin alors que je suis en retard et pressé et avec tant et tel et cette banane très importante il a toujours sa banane dans la main que tant et tel il y a dit qui était importante alors allez-y par morceaux pas de soucis surtout ce matin comment vous allez me dire ça surtout ce matin un lapin a tué un chasseur non c'est pas la bonne c'est pas la bonne histoire donc alors yes avec une faute de frappe dommage d'ailleurs je vais pas le dire pour que vous me le réécriviez pour être sûr que vous savez comment ça s'écrit this morning I am late and avec un D in a hurry ouais et remettez-moi le le premier mot là pour voir Peter Jay this morning when I am late yes et pressé tout à fait écoute Christian especially et oui c'est pas especially c'est especially especially this morning when I was pourquoi was non 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 Christian mettez-vous dans l'histoire il est en train de spécialement ce matin il est dans la rue avec l'éléphant en face de lui qui bloque la rue donc c'est spécialement maintenant ce matin alors que je suis en train c'est présent quoi when I was late donc not was and in a hurry ok and with Auntie Ethel and this banana il n'y a plus de verbe à la banane là c'est quoi la phrase en français j'ai mis et cette banane là très importante ah bah oui et cette banane très importante alors qu'est-ce que vous avez mis and this banana so important oh yes 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 sorry 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 il y a juste le was qui me plaît pas Christian donc ça va Sandrine especially yes this morning I am late and in a hurry and with Auntie Ethel and this banana and this banana very important yeah alors ah oui ça y est je vois maintenant je comprends pourquoi je tiquais un peu par rapport à la banane là Christian et Sandrine vous m'avez mis and this banana so or very peu importe sans E par contre c'est en français ça avec un E c'est l'ordre ça c'est un ordre de mots français mais faites c'est les bons mots mais faites l'ordre anglais s'il vous plaît réfléchissez à ça pendant que je lis les autres Loli and with Auntie Ethel especially ah non c'est Loli S-P-E S-P-E c'est pas space c'est E E-S-P-E c'est I-A deux L-Y ok autrement vous mettez and with Auntie Ethel and that banana very important pareil l'ordre des mots ça c'est du français that banana c'est une banane très importante en anglais il y a un petit ordre qui change Crazy Brune another elephant blocking the street what a pain yes correct P2J and in a hurry il y a l'expression en retard c'est trois mots in a hurry ok il ne faut pas louper un seul des mots parce que sinon ça ne le fait pas and with Aunt Ethel it is very important alors oui dans ce cas là vous pouvez le mettre comme ça mais par contre il va falloir mettre un E tiens vous aimez pas les E les A quoi les articles indéfinis apparemment je plaisante dans ce cas là Crazy Brune especially this morning when I am late and in a hurry yes and with Aunt Ethel and this very important banana voilà this very important banana not this banana very important c'est exactement ça Crazy Brune bien joué well done Loli especially yes thank you Loli ah Christian je n'ai pas je n'ai pas été assez rapide dommage Abdoulaye especially this morning yes while I am late alors while pourquoi while I am late and in in a hurry not in the hurry E un A quoi and with yes pourquoi while ah vous voulez peut-être mettre alors que non c'est pas while c'est pendant que mais pas dans le sens qu'on veut ici hein c'est vraiment alors que que je veux là et qui est tout simplement bah when comme les autres ont mis hein en fait c'est le français qui est compliqué là Loli a enlevé Sandrine this very important banana yes yes hallelujah la banana c'est ça l'ordre des mots tout à fait Christian especially this morning when I am late and in a hurry and with Auntie Ethel and this so important banana yes yes ok ok Abdoulaye excellent donc la phrase du texte c'est especially this morning when I am late when I'm late and in a hurry and with Auntie Ethel and this really important banana or this very important banana same same ok good ensuite j'ai commencé à vraiment m'inquiéter et puis dot 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 je me suis réveillée ah ah voilà le pourquoi du comment ensuite j'ai commencé à vraiment m'inquiéter et puis ah je me suis réveillée bah oui bah oui alors ensuite j'ai commencé à vraiment m'inquiéter et puis je me suis réveillée hmm I'm thirsty thirsty alors Christian I started to be worried and I woke up vous aimez vous aimez pas me dire et puis hein imaginez il raconte et puis il y a ci et puis il y a ça et ta 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 et ensuite machin je veux je veux je veux Christian j'exige même et sinon c'est super I started to be worried il n'y a pas non plus l'histoire de vraiment m'inquiéter oh là là c'est pas juste m'inquiéter comme ça en passant non non il y a un autre mot le mot le verbe passe partout là de trois lettres qu'il faut qu'il faut réutiliser parce qu'il est super super utile ce petit verbe lonely then thank you I started to get really worried and then I woke up oh yes perfectly excellent Christian and then I n'oubliez pas n'oubliez pas le I mais je pense que c'est une faute de frappe ou erreur de frappe started to get worried and I woke up yes bon il n'y a pas encore le vraiment mais bon je suis pénible Sandrine then I began to be really worried yes and then I woke up yeah on peut dire aussi I began j'ai commencé à vraiment m'inquiéter oui oui tout à fait excellent très bien quelqu'un d'autre a une proposition avant que je mette la réponse ah yes Abdoulaye then I started to be really worried yes and then I oh I woke up I woke up I woke up W à quoi vous jouez là je vais vous bannir je ne sais pas ce que vous me faites là mais oh attention I woke up de se réveiller à un pas de travail et Crazy Brune non Pitucci pardon then I started really to worry I started really to worry or I really started to worry bien je préfère d'ailleurs I really started to worry pour ne pas oublier le tout qui est l'objet enfin ouais l'object l'objectif comment on pourrait dire je commençais vraiment à ben tout quoi en français à c'est tout en général I woke up ok Crazy Brune then I started to really worry yes and then I woke up this is it ok good then I started to get really worried le get ce verbe vraiment passe partout qui est super utile de maîtriser and then I woke up ok et là j'ai poussé un soupir de soulagement rassurez-vous l'instant n'est pas fini j'ai poussé un soupir de soulagement ah j'ai poussé un soupir de soulagement là il y a on va peut-être avoir un problème de vocabulaire ce qui est normal mais bon c'est un mot un truc comme ça là comment vous allez me le dire pas évident d'ailleurs l'oliet I a side of relief yes et le poussé un soupir c'est-à-dire que c'est c'est soupir ouais c'est soupiré mais c'est de la respiration comment je peux aider sans trop aider je cherche en même temps c'est assez ouais c'est soufflé c'est une expiration une respiration I made a side oui oui on peut dire ça I made a side tout à fait Christian breathe yes c'est le verbe effectivement qui est utilisé dans le texte exactement breathe alors Crazy I let out oh yes oh mais bien aussi I let out a side of relief yeah le soulagement Sandrine I breathed out a side of relief yes le out n'est pas nécessaire parce que breathe c'est respirer et comme c'est un un soupir un side c'est enfin c'est logique que ça soit une expiration quoi mais on peut le mettre aussi donc très bien très bien très bien très bien ouais bien joué les gars bien joué alors ensuite oh non celui-là je ne voulais pas et et je me suis dit oh non tac 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 ensuite j'ai poussé un soupir de soulagement Dieu merci me suis-je dit et tout ça c'est c'est enfin moi je trouve ça que c'est bien parce que hello I released a sign of relief wow magnifique comme dirait quelqu'un tout à fait aimé et bienvenue welcome donc la suite Dieu merci me suis-je dit Dieu merci me suis-je dit et qu'est-ce que je disais et qu'est-ce que je disais oui c'est des petits mots comme ça des petites expressions je veux dire qui sont bien pratiques pour vous parler à vous-même hein pensez à pensez à pensez en anglais et donc parlez à vous-même en anglais hein si vous si vous ça fait pas longtemps que j'ai cassé un verre si vous faites si vous cassez un verre oh non encore ben vous pouvez décrire ce que vous êtes en train de faire i'm i'm having a i'm i'm breathing out a sight i let it i breathe out a sight of relief no of again i i broke a glass i thought i wouldn't it wouldn't break etc etc utilisez-les au quotidien parlez-vous au quotidien en anglais pour avancer lonely thanks god i tell myself le tell myself oui c'est correct grammaticalement mais c'est pas ce qu'on va dire en général c'est comme tout à l'heure say to myself je sais plus qui c'est qui disait ça rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait mis du coup ah christian qui enlève encore vous savez que j'aime pas quand vous retirez sinon thanks god oui bien sûr sandrine thank god c'est avec un s thanks god et un g majuscule si possible i was thinking i was thinking it's good yeah 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 il y a une expression avec la même racine mais un petit peu plus longue thank you satan i thought what christian how dare you vous allez vous faire bloquer par youtube en disant des choses comme ça alors qui a une autre façon de dire dieu merci c'est vraiment soulagé oh la la je suis sûre que vous la connaissez ah ah it's a song is it ah i don't know that one i don't think i know that one ok i i give it to you thank goodness for that thank goodness for that for that il faut l'accentuer celui-là sinon ça ne passe pas donc soit thanks god or thank goodness for that i thought oh my goodness yes absolutely i 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 ok allez 21.04 il nous manque deux phrases la première étant comme les rêves sont étranges peut-être en français on dirait combien les rêves sont étranges plutôt peut-être ou non comme les rêves sont étranges ah oui avec sa tante est-elle un éléphant une banane comme les rêves sont étranges alors comment vous allez me traduire ce comme ah ah et bien le tuyau c'est que il ne faut pas traduire comme c'est j'ai envie de dire l'expression on se voit ça mais bon euh thank god euh sandrine thank you sans s ah oui you you c'est pas god on en a parlé l'autre jour non thanks god et thank you oui mais c'est pas égal non thanks for god si vous voulez euh sous-entendu fort mais thank you c'est merci euh merci à toi quoi ou à vous euh loli how yes oh bah vous je m'occupe du pour rien how strange are dreams euh oui c'est pas c'est pas une question hein donc là vous l'avez mis euh avant euh euh avant dreams c'est pas une question c'est une réflexion qui se fait hein donc l'ordre est à changer sinon c'est les bons euh Christian how strange are dreams euh bah pareil qu'est-ce que j'ai mis en français comme les rêves sont étranges ouais non c'est ça c'est une réflexion c'est pas une question euh 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 p2j the dreams are strange yes on peut le faire tout à fait comme ça bah vous avez raison de contourner la petite difficulté bien vu Christian how strange the dreams are yes that's the one excellent excellent et mais how sorry how dreams are strange hmm how dreams are strange je réfléchis non 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 ça ça cloche ça cloche quelque part hein how strange dreams are Sandrine how the dreams are strange bah pareil que aimer c'est pas c'est pas c'est pas ça euh Suleyman Suleyman pardon how strange how how strange dreams are yes Abdoulaye like dreams are strange like like pourquoi ah comme ah non c'est pas ce comme là non 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 à la limite vous faites comme pitugier là vous mettez dreams are so strange dreams are strange réflexion c'est pas like comparaison non loli how strange how strange dreams ah là j'ai du mal j'ai besoin d'eau mon verre est vide how strange dreams are dreams are yes et la dernière pour aujourd'hui dépasse un petit peu la dernière c'est hum je me demande pourquoi je rêvais d'éléphant de banane et de tant est-elle bah moi aussi vous aussi probablement je me demande pourquoi je rêvais d'éléphant de banane et de tant est-elle yes 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 alors c'est la dernière appliquez-vous alors il faut que je mette aussi le lien là pour recevoir donc je me demande pourquoi je rêvais d'éléphant de banane et de tant est-elle I wonder why I wonder why yes yes that's a good one I wonder why Loli me too I wonder why et après alors Christian I wonder why I was dreaming yeah mais faites-moi la phrase entière vous êtes c'est parce que ça fait une heure peut-être Loli I dreamt I dreamt or I dreamt non là vous l'avez mis au D I dreamed of elephants bananas bananas and yes yes I dreamt of elephants bananas and and et yes 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 I wonder why alors dans le texte c'est je me demande pourquoi je rêvais j'étais en train de rêver de rêver pardon j'ai pu parler Christian I wonder why I was dreaming yes exactly I was dreaming about elephants bananas and anti-ethel yes Abdelay I wonder why I I dreamt of elephants bananas and anti-ethel yes Suleyman Suleyman I wonder why I was dreaming yeah I was dreaming is better of elephants takata et takata Amy I wonder why I was dreaming of bananas elephants and tadada yes Sandrine I am asking why je me je me demande alors si vous mettez le verbe to ask Sandrine vous devez je demande à moi-même parce qu'en français c'est bien je me demande ah bah oui ça c'est un choix que vous avez fait alors il faut assumer I am I'm asking myself dans ce cas why I dreamed about elephants bananas and anti-ethel yes bravo everyone well done donc dans le text c'est I wonder why I was dreaming about elephants bananas and bananas and anti-ethel ok well done good job guys donc je vous mets ici le lien pour recevoir l'audio de cette de cette partie du texte demain matin j'ai mis à 7h quelque chose il faut être inscrit sur la liste des pratiques de youtube en direct ok merci l'audit pour le for the reminder mettez un like si vous avez aimé pratiquer votre anglais ce soir avec nous et commentez si possible dans le pas dans le chat là c'était le live mais commentez la vidéo pour dire ce que vous en pensez ça m'aidera dans le logarithme de youtube thank you everyone thank you Loli et je vous souhaite une excellente soirée ou que vous soyez merci take care bye bye et n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste sinon vous recevrez pas le texte avec les le texte original avec la traduction française et surtout l'audio ce qui est la deuxième partie de travail d'exercice à faire à la maison ciao ciao oh je vois plus où je dois arrêter ah oui c'est là bye bye bye